Optimiser son temps grâce à une tomate, c'est possible. En effet, ce petit fruit apporte son lot de vertus, énergie, vitalité, meilleure santé cardiaque, mais ce n'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Car je ne vais pas te parler de la tomate en tant que fruit, mais du minuteur en forme de tomate. Tu sais, le fameux minuteur tomate que toute maman digne de ce nom possède dans sa cuisine. Et oui, car cet objet est pour moi l'outil le plus puissant de gestion du temps que je le connaisse. Et il est tout simplement au cœur de la méthode Pomodoro. Or Pomodoro, qui soit dit en passant, veut dire tomate en italien, Il y a quand même un petit lien, tu l'auras compris. Donc cette méthode, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une méthode qui consiste à rythmer tes journées en séquences de 25 minutes de travail. Alors, séquences qu'on appelle des pomodoris. Pomodoris qui est le pluriel de Pomodoro en italien. Rien d'intéressant. Donc ces séquences après, en fait, sont séparées par d'autres séquences de 5 minutes de pause. Donc 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Alors, c'est là que tu comprends l'intérêt d'avoir un minuteur ou un téléphone portable, ça fait parfaitement l'affaire, pour chronométrer tout ça. L'objectif, c'est d'enchaîner ces séquences. Quand tu auras fait 4 Pomodoris de suite, là par contre, tu vas t'accorder une pause qui va être bien plus longue. Une pause d'environ 20-30 minutes, durant laquelle tu vas chercher à réellement te couper du monde du travail. Tu vas lire un livre, tu vas aller sur YouTube, tu vas faire un tour dehors, peu importe. Mais tu te coupes du monde du travail. Et ça, c'est super important. Et dès que tu as fini cette pause de 20-30 minutes, tu vas repartir sur un nouveau cycle de 4 Pomodoris. Donc voilà, la méthode Pomodoro, c'est tout simplement ça, ni plus ni moins. Comme tu peux le voir, c'est super simple. Mais par contre, pour être maîtrisée complètement, elle demande quand même un tout petit peu d'entraînement. En effet, car la principale difficulté de la méthode Pomodoro, c'est d'apprendre à découper ses objectifs en sous-objectifs de 25 minutes. Alors 25 minutes, tu l'auras compris, c'est le temps d'un Pomodoro, tout simplement. Après ces difficultés, il faut aussi toute la force de la méthode Pomodoro. En effet, en apprenant à décomposer tes objectifs en sous-objectifs extrêmement précis, eh bien, tu auras moins tendance à te disperser dans ton travail. Et également, tu seras plus fort, on va dire, pour résister aux sources de distraction qui vont t'entourer. Comme ton téléphone portable, tes collègues ou tes emails. Alors parce que oui, les emails, c'est une grande source de distraction, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Autre avantage de la méthode Pomodoro, c'est que tu pourras réellement visualiser tout le travail que tu as accompli. Et ça, c'est extrêmement motivant. En effet, au début de la journée, tu vas lister tous tes Pomodori. Et dès qu'ils vont être faits, tu vas les rayer au fur et à mesure. Et ça, c'est très encourageant parce que tu verras le travail qui va s'accomplir au fur et à mesure. Et tu verras concrètement que tu avances pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé en début de journée. Et enfin, dernier atout de la méthode Pomodoro, eh bien, c'est le conditionnement dans lequel va te mettre la sonnerie de ton minuteur. Ça sonne, tu travailles. Ça re-sonne, tu t'arrêtes. Ça re-re-sonne, eh bien, tu retravailles. Tu sais précisément ce que tu as à faire à chaque instant. Et ça, c'est nickel pour lutter contre la procrastination. Bon, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, si jamais tu connaissais déjà la méthode Pomodoro, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, si tu essaies cette méthode, pareil, dis-moi ton avis, ton ressenti, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ça m'intéresse vachement. Maintenant, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Et surtout, si tu ne voulais louper aucune de mes vidéos sur 2018, abonne-toi à ma chaîne. Tu as un bouton juste en bas, tu cliques sur s'abonner et toutes les semaines, tu recevras mes vidéos. Quant à moi, je vais te laisser. Je te dis une très bonne journée. À une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501